... Lucie Dioub, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein du village Horiou pour les arts, la culture et la diversité que vous soutenez avec Phoenix TV en étant partenaire. Lucie, vous voyagez au travers de différents pays, différents continents. Vous parcourez le monde, vous rencontrez des décideurs des acteurs de la solidarité, un grand parcours au travers effectivement de cette passion pour le journalisme. Finalement, quel est le rêve qui vous porte aujourd'hui ? Alors le rêve, je me souviens quand je suis rentrée à l'université c'était en formation journalisme internationale le professeur m'a demandé quel est mon rêve à l'époque. J'ai dit mon rêve c'est pouvoir être une présentatrice d'une émission tourisme comme ça, ça peut me permettre de voyager dans le monde entier. Alors aujourd'hui, j'ai réalisé ce rêve. En plus, je montre pas simplement les jolis paysages, je fais plutôt l'actualité. Donc je montre en Europe, partout dans le monde, ce qui s'est passé réellement, même avec des conflits. Malheureusement, beaucoup de sujets sont liés avec des histoires tristes, terribles. Mais en même temps, je me suis dit, ça c'est le droit de savoir ce qui se passe. Et ça fait partie de mon travail, de mon quotidien. Et j'en suis fière. On vous voit effectivement aller sur des territoires et des terrains qui sont des terrains véritablement en grande difficulté, en grand conflit. Et vous y allez toujours avec votre cœur, vous vous mêlez à la population, vous cherchez véritablement avec la passion et le véritable souhait de montrer la vérité de ce qui se passe et de pouvoir le partager. Pour faire tout ça, on a besoin d'être inspiré. Est-ce qu'il y a eu des moments, des rencontres, qui font justement qu'aujourd'hui, vous avez fait grandir cette inspiration pour pouvoir également nous inspirer ? C'est vrai, j'ai beaucoup interviewé des chefs d'État, des stars, des décisions-makers. Mais en même temps, quand j'arrive dans un endroit, dans un pays, dans une région, j'aimais bien aller voir le peuple. Peu importe si c'est pour un conflit ou si c'est pour une cause du bien, des fêtes, j'aimais bien aller voir les gens sur place et savoir comment ils vivent, quels sont leurs rêves, et comment ils voient des choses, à part les politiciens, à part les chefs d'État, le peuple, le peuple, tout simple, comment ils ont vécu la vie, pour raconter à tous mes téléspectateurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voyager partout. Même aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilités pour voyager, mais quand même, on ne peut pas aller partout. Et puis, c'est avec certains événements et que ça peut nous rapporter dans certaines régions. Je me suis dit, si je ne fais pas ce métier de journaliste, il y a beaucoup d'endroits que je n'aurai jamais visité dans ma vie. Afghanistan, Syrie, même moi, je vais aller après Cannes, dans le côté sud d'Italie, pour aller faire le sujet des émigrés qui ont pris le bateau, qui risquent leur vie, qui essayent à tout prix de venir en Europe. Toutes ces choses-là, c'est ce qui portait de ce métier. Et je pense que ça fait partie de ma responsabilité de tenir en courant à mes téléspectateurs le monde. Aujourd'hui, on a envie de vous poser la question sur les causes qui vous tiennent à cœur. Est-ce que le fait de rencontrer, de voyager, d'aller à la rencontre justement du tout-un-chacun, est-ce que vous sentez finalement que ces liens entre les peuples, entre les cultures, qui font aussi que vous êtes aujourd'hui partenaire de ce village pour les arts, la culture et la diversité, est-ce que vous voyez finalement cette aspiration commune, ce mouvement qui est en train de se passer un peu partout au niveau des citoyens, pour pouvoir justement avoir des ponts, des passerelles entre les peuples et entre les cultures ? D'abord, j'aimerais bien parler que ça fait dix années que je travaille pour le Festival de Cannes. Et pour la première fois, en plein centre, au cœur de la Croissette, qui est un endroit un peu privilège, qui est très, on peut dire, privative pour des stades, des showbiz. Mais là, j'ai découvert un endroit qui est complètement ouvert au grand public. Ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Ça montre que la culture, le cinéma, le 7e art, le 7e art, c'est quelque chose, besoin de grand peuple. Un star, son film a besoin, le grand peuple, de rentrer dans la salle, d'aller le voir. Donc je trouve que ça, c'est la base du Festival. En fait, c'est un événement de peuple, de toutes sortes de cultures, de diversités. Donc je trouve d'abord, ici, je trouve que ça a retrouvé, ça a augmenté la sauce de ce 7e art. C'est-à-dire, c'est le peuple, c'est la diversité, la culture, et qu'on partage. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Lucie, sur cet encouragement, effectivement, et cette prise de conscience partagée, où chacun, effectivement, se soutient pour soutenir, justement, cette rencontre entre les artistes, les intellectuels, les personnalités, effectivement, qui s'engagent, comme vous le faites, au service de la vérité, au service du partage de l'information, pour sensibiliser le plus grand nombre. Lucie, s'il y avait un message que vous souhaiteriez adresser aux citoyens du monde qui nous écoutent, quel serait-il ? Et puis, est-ce que vous seriez capable aussi de nous l'adresser en langue chinoise ? Alors, d'abord, je voulais souligner que Phoenix TV, ça fait deux ans et demi, on est partenaire stratégique de l'UNESCO pour la culture et la diversité et la protection de patrimoine partout dans le monde. Donc, moi, j'ai suivi la directrice générale, j'ai suivi ses voyages, j'ai suivi la cause tenue au cœur de l'UNESCO avec Phoenix TV qui est une chaîne, la première et plus grande chaîne privée chinoise. Je pense qu'à Cannes, c'est partenaire avec Oyo Village, pour nous, c'est aussi monter les chinois, nos amis chinois, qu'il n'y a pas que les stars, il n'y a pas que les showbiz, les soirées à Cannes, à la Croisette. Il y a aussi plein de bonne énergie de partager, de penser les autres. Ça, c'est... On est dans une ville, on est dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes. Et donc, c'est quelque chose... Le monde devait apprendre, comme quand on retracait d'origine, qu'on est de la même famille. Ce que les chinois disent toujours, il y a 500 ans, on est de la même famille. Donc, aujourd'hui, au village Oyo, je pense qu'on ressent ce sentiment, peu importe la couleur de peau, la langue. D'ailleurs, moi, j'étais très impressionnée quand je suis arrivée, le premier jour du festival, que j'ai vu ce mur avec toutes ces langues de 8 mots très importants, essentiels, avec combien de langues vous avez mis ? En 28 langues. En 28 langues. Effectivement, c'est ce qu'on a appelé le mur de positivité. Le mur de positivité. Je le sens en moi plein de bonne énergie. Et c'est vraiment des choses qu'on a besoin aujourd'hui. Et on a besoin de le ressenti, le partager, le faire passer l'un et l'autre. Donc, si tu demandes mon message, j'aimerais bien parler en chinois, la bonne énergie que j'ai ressentie. Shaniyang, Ai, Gui Yu, Feng Xiang. Karen. D'accord. Au début, beaucoup de monde ont pensé que ce village, c'est plusieurs moines utopie, c'est une mission impossible. Et j'aimerais bien dire que j'en suis fière. Je suis très touchée d'être une partie de ce projet. Et je pense que l'année prochaine, même, ça va durer et on peut aller très loin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada